... Ce bâtiment est effectivement un historique ancien, puisqu'il a accueilli l'air littoral et l'école supérieure des métiers de l'aéronautique, qui va toujours rester positionné dans ses espaces voisins. Pourquoi cette volonté ? D'abord, vous le savez, nous étions implantés au cœur de Moguio, qui est le siège de notre agglomération. Nous n'avons pas quitté Moguio, puisque nous sommes ici sur la plateforme aéroportuaire qui se trouve sur la commune de Moguio. Mais les locaux que nous occupions au centre-ville de Moguio étaient devenus trop exigus, ce qui entraînait pour nous la location d'un certain nombre de locaux à l'extérieur, en particulier à Mudaison, et les services étaient donc disséminés. En venant s'installer ici, nous avons pu y installer tous les services administratifs, les différents pôles que regroupe l'agglomération, c'est-à-dire cinq pôles. Donc aujourd'hui, il y a 70 agents environ qui occupent ces locaux. Il faut signaler que les travaux ont été entièrement réalisés par les services techniques de l'agglomération, pour un montant à prix approximatif de 700 000 euros. Donc 700 000 euros comportant tout l'aménagement, le mobilier nouveau qui a été, puisqu'on a mis du mobilier nouveau dans tous les bureaux. Un temps record, et c'est là où j'ai félicité les agents de l'agglomération qui ont réalisé ces travaux, ce chantier, en moins de six mois, d'un plateau qui était entièrement vide, eh bien ils ont réalisé ces bureaux, aménagé l'ensemble de ces bureaux. Un amphithéâtre que vous verrez qui a été totalement remanié, qui va dorénavant accueillir toutes nos réunions et qui pourra aussi être loué, puisqu'il a vocation à pouvoir être loué à des entreprises, à des structures, à des organismes, qui pourront trouver tous les moyens adéquats au sein de cet amphithéâtre. Et puis dernier point, c'est aussi la visibilité. Aujourd'hui, le Pays de l'Or est devenu une agglomération majeure à côté de la métropole de Montpellier. Il était donc nécessaire aussi que nous ayons une visibilité que nous n'avions pas au cœur de Moguio. Une vitrine, quelque part, à quelques mètres de notre aéroport de Montpellier, qui est sur le territoire de Moguio. Un symbole, oui, tout à fait, puisque cet aéroport, vous le savez, c'est le poumon économique à la fois de Montpellier, mais aujourd'hui de notre territoire, du Pays de l'Or. Une plateforme aéroportuaire où il y a plusieurs centaines d'emplois. Et vous savez que ce pôle est en train de se développer, puisqu'en face de nous sont en train d'être aménagés des futurs locaux qui vont accueillir un hôtel, une entreprise, que nous venons de lancer la commercialisation, vous le savez, d'un parc, le parc industrie hors Méditerranée, qui a vocation à accueillir demain plusieurs centaines d'emplois, mais aussi demain, à proximité, vous le savez, puisque le 20 décembre dernier, nous avons, avec le préfet de l'Hérault, avec la présidente de région, Carole Delga, et avec l'aéroport, nous avons, et le président du département, nous avons signé l'arrivée de l'entreprise ASICS, qui avait déjà son siège pas très loin d'ici, à Latte, mais qui a choisi d'implanter son pôle logistique du sud de l'Europe, à Moglio, donc dans le Pays de l'Or, alors que nous étions en compétition avec la région de Marseille et la région de Barcelone. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes unis, ce qui a été le cas, lorsque les collectivités savent faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, eh bien, nous pouvons attirer des grandes entreprises. ASICS, à vocation, d'ici 4 à 5 ans, a créé 200 emplois sur cette zone de plateforme aéroportuaire. ASICS, à vocation, d'ici 5 ans, a créé 200 emplois sur cette zone de plateforme aéroportuaire.